... L'Europe essaye d'accélérer sur la collaboration entre le monde scientifique et les entrepreneurs. Quelle est la situation en Afrique aujourd'hui, à la fois de la recherche scientifique d'une part, et aussi justement de ce lien entre le monde de la recherche et le monde des entreprises ? En fait, il y a deux points importants dans la discussion. Quand on parle de science-preneur, il y a la partie création de savoir et la partie valorisation de savoir. Comme l'a indiqué Mme Rousseau, au niveau de la création de savoir, l'Europe a bien structuré l'approche. Et je pense que c'est ce qu'il faut que nous essayons de comprendre et que nous prenons comme référence. Si on regarde les mécanismes de financement qui sont disponibles à l'échelle, au niveau de l'Europe, c'est assez structuré. Donc en fait, il y aura des financements qui seront là pour créer des visions. Aujourd'hui, ce qui nous manque en Afrique, c'est l'absence de vision. C'est-à-dire qu'on fait de la recherche, mais on n'est pas clair sur les enjeux sociétaux que nous voulons résoudre à l'échelle africaine. Donc on marche un peu à l'aveugle. Quand vous dites, je vous interromps, excusez-moi, quand vous dites, on n'est pas clair, le 11, c'est qui ? Nous, en Afrique. Donc je prends par exemple certains instruments avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler à l'époque où j'étais en Europe. Il y avait donc des financements qui étaient mis en place pour écrire par exemple une vision européenne du recyclage du carbone. Ou bien il y avait des instruments qui ont été mis en place pour créer une vision sur ce que serait le bio-basé en Europe. Comment est-ce que l'Europe va faire sa transition vers une économie bio-basée ? Nous, aujourd'hui, en Afrique, nous n'avons pas cette approche, je dirais, de prospective stratégique. Et en fait, c'est ça qui va guider toutes les actions qu'on va prendre aujourd'hui. C'est qu'une fois qu'on s'est fixé à un cap, on peut déterminer quels sont les objectifs de recherche qu'on doit fixer. On peut déterminer quels sont les montants requis pour l'innovation, quelles sont les barrières à lever, que ce soit des barrières techniques ou des barrières non techniques. Donc les barrières non techniques sont tout aussi importantes parce qu'une fois qu'un produit innovant arrive sur le marché, il faut s'assurer que le cadre réglementaire, il est là et qu'il est propice pour que ces produits arrivent sur le marché. Donc nous, on n'a pas cette approche-là. On part, on fait un peu la recherche, je dirais, de manière aléatoire. Et donc, une fois qu'on rentre dans des collaborations avec l'Union européenne, où on dit, ok, il y a un fonds de collaboration qui va se mettre en place, nous, on vient, on rentre juste pour peut-être capter ces financements, mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'on veut aller. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très intéressant, c'est l'aspect valorisation de recherche. Comme ça a été indiqué, il y a des technologies, par exemple, qui ont été mises en place en Europe, mais la valorisation s'est faite en Chine ou s'est faite aux États-Unis parce que le cadre réglementaire était beaucoup plus souple. Donc je pense que nous, au niveau de l'Afrique, on doit avoir cette approche un peu hybride où on dit, ok, on a besoin de l'approche, je dirais, européenne, la manière dont les fonds de la recherche sont structurés pour vraiment mettre en place un cadre propice à la recherche. Mais après, on doit aussi se calquer sur des modèles, je dirais, chinois ou asiatiques pour voir comment est-ce qu'on peut valoriser cette recherche rapidement. Donc je dirais, on doit penser notre modèle de définition et de financement de la recherche et de l'innovation. Et ça va nous permettre de rentrer dans des partenariats de manière beaucoup plus informée parce qu'on sait exactement où est-ce qu'on veut aller. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, on est en train d'aller, je dirais, d'aller dans le mur en matière, par exemple, d'indépendance énergétique. Où le reste du monde est en train de faire sa transition énergétique. Et nous, on ne sait pas encore où est-ce qu'on va aller en termes de mobilité, en termes, je dirais, d'énergie dans le domaine des transports, dans le domaine aérien et ainsi de suite. Donc on va se retrouver, je dirais, encore plus dépendants que l'on est aujourd'hui dans les années futures. Merci beaucoup. Alors vous avez parlé de cette absence de vision. Donc je voulais vous poser deux questions complémentaires par rapport à ça. La première, c'est quand vous parlez de vision, vous pensez à une vision nationale, vision régionale, vision panafricaine. Est-ce que ça a un sens de parler de vision panafricaine sur ces sujets-là ? C'était la première et la deuxième. Mais allez-y, répondez à celle-là. Non, je crois qu'il faut vraiment parler de vision panafricaine. Vous avez parlé du traité de libre-échange, donc du marché unique africain. Si on prend aujourd'hui l'économie digitale, nous avons à peu près dix visions qui circulent sur l'économie digitale africaine. On n'a pas une vision sur une économie digitale panafricaine. Et ça, c'est essentiel. Parce que sans cette vision unique, je dirais, le traité de libre-échange, je pense, ne verra pas le jour. Parce qu'il s'agit bien d'intégration. Alors là où c'est important d'avoir cette vision panafricaine, c'est au moment où on va commencer à faire le design des policies. Si on fait par exemple du waste to product, donc on prend des déchets pour en faire des produits. Mettons qu'on met en place cette technologie en Guinée et que les produits qui vont sortir, il faut les vendre au Sénégal ou il faut les vendre au Kenya. Il faut s'assurer qu'il y a un cadre réglementaire qui a été mis en place et qui est harmonisé dans ces pays de manière à ce que ce produit puisse être vendu à l'échelle africaine. Donc il faut pouvoir faire un design de politique à l'échelle africaine. Faire, je dirais, cascader ces politiques à l'échelle régionale et à l'échelle nationale. Merci beaucoup. Et dans les pays africains, est-ce que vous voyez un exemple de réussite, de collaboration ou d'association entre le monde scientifique et la recherche ? Est-ce que vous pourriez citer un exemple où d'après vous ça fonctionne bien ou peut-être un peu mieux qu'ailleurs sur ce sujet-là ? Je dirais, il y a eu quelques exemples. L'exemple par exemple, le cas de ZipLine au Rwanda, c'est un exemple où on a vu une technologie qui a été, je dirais, pensée aux Etats-Unis. Elle a été amenée au Rwanda. On a amené les universitaires, que ce soit des biotechnologistes, des informaticiens sur le site pour développer la technologie dans un partenariat public-privé. Et puis cette technologie a pu après être déployée dans d'autres pays africains. Donc ça, c'est un exemple où ça marchait. Après, il y a des filières vraiment sur lesquelles on peut se concentrer. On parlait de l'agri-tech. Je pense que si on se construit une vision commune panafricaine dans le domaine de l'agri-tech, on peut aller très loin parce que l'agri-tech, combiné à l'économie circulaire, vous allez très vite voir qu'on va sortir du domaine de l'agriculture pour entrer dans le domaine de l'énergie avec comme connecteur la biomasse. Et on va aller vers de la production de carburants synthétiques, de produits chimiques et ainsi de suite. Merci, merci. Merci.